Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le Bureau des diplômés de l'UQAM, en collaboration avec le Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, est fier de vous présenter la série de webinaires « Parlons d'éducation ». Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille et, encore une fois, j'ai l'immense plaisir d'animer cette série d'entrevues avec des experts diplômés en éducation. Le sujet de notre webinaire de ce soir, l'anxiété de performance. Je suis convaincu qu'on va susciter beaucoup d'intérêt avec ce sujet qui est tout à fait d'actualité. Alors, pour nous parler de ce sujet, il me fait plaisir de vous présenter mon invitée, Mme Isabelle Plante, professeure au département de didactique de l'UQAM, chercheuse régulière au Centre d'études sur l'apprentissage et la performance, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école. Je rappelle aux participants et participantes que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons, bien évidemment, quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre aux différentes interrogations. Alors, bonsoir, Mme Plante. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Bonsoir, M. Duquette. Je suis très content de vous accueillir. Ce soir, anxiété de performance, mais aussi un sujet associé à l'anxiété de performance, c'est-à-dire un peu là, on va regarder qu'est-ce qui se passe en lien avec les différents niveaux de réussite, de performance et surtout les effets que tout ça peut avoir. Alors, je me lance tout de suite avec une première question et on a certains supports visuels. Alors, on va essayer de s'adapter. C'est une première pour nous, parlons d'éducation, d'avoir un support visuel. Donc, on va essayer d'être le plus performant dans tout ça. Donc, si j'y allais avec une première question, quels seraient les grands enjeux liés à la persévérance et la réussite scolaire et professionnelle des garçons et des filles? Oui, bien, c'est ça, c'est une première question, je trouve, qui met bien en bouche. C'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, moi, je suis titulaire de la chaire de recherche sur les différences de genre à l'école et je m'intéresse à l'anxiété de performance, mais je dirais que je m'intéresse à l'égalité des chances des garçons et des filles à l'école. Donc, je trouvais que c'était comme une bonne mise en bouche de commencer par une question un petit peu plus générale pour justement le positionner la problématique un petit peu. Donc, bien, la première piste de réponse que j'aurais, tu sais, si on regarde les garçons, souvent on entend dire qu'ils décrochent davantage, puis que le décrochage, c'est comme, on entend même souvent que c'est presque une problématique de garçons. Je n'irais pas jusque-là, mais là, vous avez vu, là, j'ai préparé un petit support visuel juste pour vous amener un petit peu les statistiques officielles. Puis qu'on regarde un petit peu la courbe de décrochage qui diminue, dans le fond, à travers le temps pour tout le monde. Il y a un écart, selon le genre, qui va persister, donc qui est en défaveur des garçons, c'est-à-dire que les garçons décrochent davantage. Mais c'est une problématique qui, quand même, qui tend à la baisse, mais on ne peut quand même pas nier qu'effectivement, il y a plus de garçons que de filles qui décrochent. Il faut quand même ensuite prendre ça, je dirais, il faut mettre ça en contexte. Si on passe à la deuxième diapositive, là, je vous présente plutôt les écarts salariaux. Puis je vous parle un petit peu à travers ça. Bon, on voit déjà la barre bleue qui est toujours plus élevée. Donc, peu importe le niveau d'études, le niveau de scolarité, les hommes gagnent toujours un peu plus que les femmes. Des fois, pas mal plus. Des fois, ça va aller de l'ordre de plusieurs, de l'ordre de l'ordre de plus. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une certaine valorisation du diplôme qui semble être différente. C'est-à-dire que les hommes, avec un diplôme moins élevé, diplôme d'études secondaires, diplôme professionnel, par exemple, vont vraiment gagner beaucoup plus que les femmes. Puis au niveau universitaire, lorsque les femmes obtiennent un diplôme universitaire, l'écart va se réduire. Ça explique peut-être aussi une partie de la problématique du décrochage. C'est-à-dire que, puis là, je n'avais pas les statistiques officielles sans diplôme, mais on sait que l'écart est plus important quand il n'y a pas de diplôme d'études. C'est-à-dire que les hommes peuvent finalement mieux tirer leur épingle du jeu, alors que les femmes vont vraiment tirer un grand profit de poursuivre. Et la troisième diapositive que je vous présente, je voulais juste un petit peu qu'on parle de réussite scolaire. C'est-à-dire, tu sais, le grand thème de la réussite scolaire et des choix de carrière des jeunes. Un peu pour vous dire d'abord que, dans l'ensemble, les filles réussissent mieux à l'école. Dans toutes les matières, je pense, sauf le domaine sportif, ça, ça veut, ça inclut donc les matières scientifiques et mathématiques. On entend souvent que les garçons performent mieux, mais en tout cas, ce n'est pas vrai à l'école primaire et secondaire en moyenne. Par contre, il y a un grand écart en langue qui est beaucoup plus grand qu'en mathématiques et en sciences. Puis là, il va vraiment défavoriser les garçons à l'école. Je pense que c'est là d'où vient la petite confusion. Les filles réussissent aussi bien que les garçons à peu près, où il y a un petit avantage, mais qui est souvent non significatif en mathématiques et en sciences, mais elles se dirigent moins vers les disciplines à caractère scientifique et en informatique, par exemple. Puis là, je voulais juste peut-être faire un petit peu de pouce sur mes travaux en lien avec les stéréotypes de genre sur la quatrième, la dernière diapositive. En fait, ça, c'est des travaux qui datent de 2009, donc une dizaine d'années quand même. Ça date un petit peu. Puis ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'état des stéréotypes des élèves à l'effet que soit les mathématiques ou les langues, c'est un domaine qui convient mieux aux filles ou aux garçons. Quand les résultats sont en haut de la ligne, ça veut dire qu'ils pensent que c'est un domaine qui convient mieux aux garçons. Quand c'est en dessous de la ligne, donc en dessous de zéro, c'est un résultat qui est donc négatif. Ça veut dire que ce sont des stéréotypes qui favorisent les filles. Puis là, on voit la ligne pour les garçons et les filles, ce qu'ils en pensent en sixième année, secondaire 2, secondaire 4, donc fin du primaire puis secondaire. Puis ce qu'on voit, c'est effectivement qu'il y a des stéréotypes en langue. Tout le monde s'entend pour dire que les filles sont comme naturellement plus habiles en langue, plus verbale. Puis en mathématiques, il y a juste en sixième année où les gars pensent encore que, dans le fond, c'est une discipline à connotation plus masculine. Mais ensuite, ça devient vraiment neutre. Puis ça va même, en moyenne, tendre vers une discipline qui est perçue comme étant plus féminine que masculine. Le dernier élément, pour entrer en matière vers le thème qui nous préoccupe, c'est qu'à l'école, il y a quand même certaines, je dirais, problématiques qui sont perçues comme étant des problématiques davantage observées chez les filles ou les garçons. Chez les garçons, on va beaucoup voir les comportements plus extériorisés, l'opposition puis la délinquance, par exemple, où il y a juste dans les classes spéciales avec troubles extériorisés, il y a à peu près trois gars pour une fille dans ces classes-là. Donc, on voit que c'est vraiment une problématique qui est plus typée, je dirais, comme étant masculine. Puis en contrepartie, on va beaucoup entendre que les filles vont manifester des problématiques intériorisées comme l'anxiété, la dépression, puis rentre là-dedans toute l'anxiété d'évaluation ou l'anxiété de performance. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Effectivement, je veux juste répondre, je vois un commentaire, est-ce possible d'agrandir le support visuel? On n'a pas réussi, malheureusement, sur la plateforme, on n'a réussi pas. Maintenant, on va essayer de trouver une façon de rendre disponibles ces documents. On va trouver une manière technique de rendre disponibles les documents. On est vraiment désolé, mais c'est un test qu'on faisait. On est très conscient que c'est petit. Effectivement, je ne voulais pas couper le rythme, ça nous amène à se parler peut-être un peu plus. En fait, parmi les problématiques scolaires, on en a discuté un peu, qui progressent depuis les dernières décennies, on va le dire comme ça, on retrouve l'anxiété de performance. Alors, est-ce qu'on peut un peu, qu'est-ce qui caractérise cette forme d'anxiété? Est-ce qu'on peut s'en parler un petit peu? Puis, en même temps, est-ce qu'on disait un peu, là, est-ce que c'est un mal qui est davantage associé à un genre qu'à un autre? Bien là, je vais vous inviter à placer plutôt l'autre document d'appoint que j'ai préparé. Puis, je vais peut-être vous proposer de le mettre en mode diaporama sur votre ordinateur. Ça va grandir un petit peu, je pense, pour les gens. On va essayer. Si vous êtes capable de trouver l'option pour le mettre en diaporama, déjà, ça va être un petit peu plus gros. Donc, oui, l'anxiété de performance qui est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété, dans la mesure où il y a d'autres problématiques d'anxiété qui vont être davantage associées à un trouble anxieux. L'anxiété de performance, ce n'est pas un trouble anxieux, donc ça ne fait pas partie des diagnostics médicaux qu'on peut obtenir. C'est une forme d'anxiété qui est vraiment contextuelle. Donc, souvent, on va dissocier l'anxiété d'état puis l'anxiété de trait. L'anxiété de trait, c'est quelque chose que la personne a un petit peu plus, qui est plus stable dans le temps, puis qui est associée à sa personnalité. Puis, souvent, c'est ça qui va donner lieu à certains troubles d'anxiété qui peuvent être diagnostiqués. L'anxiété d'état, c'est vraiment associé à un contexte particulier, puis c'est exactement ça, l'anxiété de performance. C'est de l'anxiété qui est liée à la crainte de l'évaluation, puis c'est vraiment tout ce qui entoure le fait d'être évalué. Ça peut être à l'école, là, on va vraiment parler d'anxiété évaluative, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes, comme le sport. Puis, je parle du sport parce que ça a été extrêmement étudié dans les contextes sportifs. On pense à certains golfeurs qui, à un moment donné, rataient leur coup, mais on sentait que c'était vraiment comme une perte de leur moyen. Puis, ça a été observé vraiment à répétition, dans le sport en particulier, parce qu'on se rendait compte que dans les situations où, là, ça comptait vraiment beaucoup, c'est là que c'est important de bien se prendre en main puis d'être capable de bien performer. Puis, c'est souvent à ce moment-là qu'il y avait comme un phénomène qu'on va appeler « crouler sous la pression ». Donc, ça, c'est vraiment toute l'anxiété de performance qui joue là. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent être associés à l'anxiété de performance, puis qui vont faire qu'on sait qu'on a de l'anxiété de performance. Des symptômes qui sont plus affectifs, comme toutes les émotions négatives qui vont venir avec le fait que lorsqu'on anticipe, par exemple, un examen, on ne se sent pas très bien. Il va y avoir aussi tous les symptômes cognitifs, comme le fait de ruminer puis de passer en boucle son examen. Puis, plein de symptômes physiques, là, ça peut inclure des tremblements, des nausées, la bouche sèche. À un moment donné, le corps nous dit qu'il n'aime vraiment pas ça, ce qui se passe. Si on passe à la prochaine diapo, en fait, je voulais vous parler un petit peu de la prévalence, tu sais, dans le fond. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très répandu ou ça atteint vraiment une faible minorité des élèves? En fait, ça, c'est, dans le fond, ce sont les résultats d'une étude que j'ai menée il y a quelques années, dans laquelle on a suivi des élèves dans le passage du primaire au secondaire. Donc, on les a d'abord sondés en sixième année, puis ensuite, on les a retrouvés alors qu'ils sont allés au secondaire, dans différents milieux, le public, privé, sélectif, non sélectif. Puis là, on a mesuré leur anxiété de performance. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des catégories pour voir qui en vivait à un niveau vraiment élevé, c'est-à-dire au moins à toutes les semaines, à un niveau modéré. Ça, c'était à peu près une fois par semaine ou moins, puis une fois par mois, donc à un niveau faible. Et on a regardé les différences de genre. Donc là, ce qu'on observe, c'est que, bon, déjà pour le niveau modéré, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a autant de garçons que de filles. Puis c'est 40, plus de 40 %, là, 42 %. Ça fait que c'est vraiment très répandu. Mais bien sûr, vous me direz, le milieu scolaire est orienté vers la performance, vers les évaluations, vers les examens. Donc, effectivement, c'est pas très surprenant. Et comme je vous disais, c'est quand même pas un niveau diagnostique. C'est vraiment quelque chose qui est lié à un état. Mais c'est au niveau vraiment élevé qu'on va voir les grandes différences, où on voit qu'il y a beaucoup plus de filles qu'il y a de garçons qui vont souffrir d'anxiété de performance à un niveau élevé. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça? Bien, je voulais peut-être un petit peu vous parler des effets potentiels. Ça fait que là, si on prend la diapositive suivante. Oui. Vous m'excuserez, des fois, je tourne le regard parce que je me suis mis, moi non plus, je vois pas très bien. C'est vraiment tout ici comme format. Ça fait que je me permets de tourner la tête, puis je me suis mis ça en grand à côté de moi pour pas manquer quelque chose d'important. Donc ici, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qu'on appelle la courbe en U inversée. C'est peut-être un schéma que vous avez déjà vu pour d'autres phénomènes. Souvent, c'est un schéma qui va être utilisé pour comprendre ou présenter les effets du stress ou de l'anxiété. C'est vraiment la même chose pour l'anxiété de performance. C'est rien de nouveau dans la mesure où ce qu'on sait, c'est qu'il y a comme un niveau qui est comme, j'appellerais ça optimal, en fait. Quand on n'a vraiment, vraiment pas d'anxiété puis qu'il n'y a aucun enjeu à la tâche qu'on va faire, bien, on a tendance à ne pas s'engager puis on est un peu apathique. Quand on en a juste assez puis qu'on sait que ça compte et que ça nous stimule, bien, c'est là où on va être capable de bien performer. Le problème, c'est quand il y a trop d'enjeux, quand ça devient trop anxiogène et c'est là que, là, on voit un enfant qui se replie, mais il y a toute la gamme de comportements, d'anxiété, d'anticipation négative où, là, on se rend compte qu'on n'est pas capable de se mobiliser au bon moment puis c'est ça, dans le fond, qui va souvent créer de la sous-performance. La troisième diapo, en fait, je voulais un petit peu vous parler des retombées potentielles de l'anxiété de performance parce que, dans le fond, et puis ça, c'est, je dirais, un modèle qu'on est en train de développer, moi, mes étudiants, mon équipe de recherche, dans la mesure où ce qu'il y a dans les écrits, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'air d'avoir deux grandes catégories de retombées potentielles associées à l'anxiété de performance. D'un côté, ce qu'on va beaucoup entendre, c'est, puis là, je prends le parti, souvent, on va penser que ce sont les élèves très performants qui vont faire de l'anxiété de performance. Puis ça, ça va être la partie à gauche, où l'anxiété de performance, finalement, chez quelqu'un qui est très, très performant, il va développer du perfectionnisme, en fait. Qu'est-ce que c'est du perfectionnisme? Dans le fond, ça, c'est plus, c'est presque pathologique, dans la mesure où on souhaite obtenir la perfection, on souhaite être parfait, mais c'est associé à un coût psychologique important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et là, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, puis si on ne le fait pas, ça ne va pas bien du tout. Et là, on va avoir tous les effets négatifs liés à l'anxiété, à la culpabilité, si on n'étudie pas suffisamment. Et là, on va avoir tendance à vraiment beaucoup s'investir, mais ça va mener éventuellement un certain épuisement, puis il va y avoir donc un fort coût psychologique. Mais ce que ça va faire, c'est que bien souvent, on va très bien performer. Donc, on peut imaginer le stéréotype, jeune étudiant, jeune étudiante, qui essaie d'entrer dans un programme très contingenté, puis là, va donner tout ce qu'il a, va presque arrêter de manger, il va parfois même prendre les psychostimulants rendus à l'université. Ça, c'est ce genre de profil-là. Et là, ça fait comme une boucle, et ça renforce un petit peu toute cette anxiété de performance. Ça nourrit un peu la problématique. De l'autre côté, on sait quand même que l'anxiété de performance, si on regarde les données empiriques, quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance est plus susceptible de moins bien performer. C'est comme un frein à sa réussite. Ça fait comme un peu pas de sens dans la boucle avec l'élève très, très performant. Donc, ça, c'est comme tout le deuxième volet. En fait, les élèves vont finir par apprendre, tu sais, qu'ils ne sont pas capables de bien performer. Puis plutôt que de s'engager dans la tâche, ils vont éviter de la faire. Il va y avoir plein de comportements, tu sais, d'auto-sabotage, je dirais, là. Tu sais, comme le fait de dire, bien, la veille d'un examen, je n'étudierai pas. Je vais dire que ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre ça sur le dos du désintérêt. Et là, on va tout se saboter. Puis là, ça aussi, ça va faire en sorte que, bien sûr, quand on arrive à l'examen, on n'est pas préparé, on fait de l'anxiété de performance. Et là, on anticipe toute cette évaluation-là. Et puis ça, je dirais, là, qu'on n'est pas encore vraiment capable de dire que le modèle est éprouvé. Mais de plus en plus, tu sais, vous allez voir, je vais vous présenter des données. En fait, la prochaine diapo, j'ai même des données pour vous présenter un petit peu. Ça ici, ce sont des données pour voir, non pas l'incidence de l'anxiété de performance sur la performance future, mais de regarder qui sont les élèves qui font de l'anxiété de performance. Est-ce que ce sont les élèves qui sont très performants ou les élèves qui sont vraiment faibles? Parce que si l'anxiété de performance prédit toujours un rendement futur plus faible, on peut donc imaginer que les élèves plus faibles ont comme un prix qui n'était pas bon puis ils vont développer de l'anxiété de performance. Puis là, ce que vous voyez, en fait, c'est le lien entre, tu sais, ce qu'on voit sur la courbe là en bas. C'est, si je ne m'abuse là, je ne veux pas dire de niaiserie, c'est les notes au bulletin de sixième année en mathématiques. Sur l'axe, sur l'autre axe, ce qu'on voit, c'est le degré d'anxiété de performance, mais plus tard. Donc, lorsqu'ils sont arrivés en secondaire 1. OK? Donc, on voit vraiment le profil de l'élève initiale puis on regarde dans le futur comment il réagit, comment est-ce qu'il fait de l'anxiété de performance. Puis là, ce qu'on voit à la courbe, on voit comme un premier pic, ça redescend. Puis là, il faut que ça remonte. En fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont très, très, très faibles, eux autres, c'est comme s'ils avaient abandonné. Ils ne font pas d'anxiété de performance. C'est comme ils sont faibles, ils ne s'en font pas avec ça. C'est comme vraiment les élèves très, très faibles. Ensuite, on voit que c'est plus une problématique que ça va augmenter. C'est-à-dire qu'on reste des élèves qui sont faibles. Parce qu'on voit que la moyenne est à zéro. Puis si vous voyez sur le graphique, après ça, c'est vraiment une problématique qui va beaucoup atteindre les élèves assez faibles. Plus l'anxiété diminue, jusqu'à une petite remontée vers vraiment les plus performants au bout. Voyez-vous, on a vraiment l'impression que c'est une problématique qui touche autant les élèves faibles que les élèves très performants. Puis ceux, entre les deux, c'est comme si ça les protégeait. C'est-à-dire plus ils performent, moins ils font d'anxiété de performance le plus tard. Puis là, je ne vous présente pas les données en français parce qu'en français, il n'y a aucun lien. Donc ça, si on a le temps d'en parler plus tard, on en reparlera, mais c'est vraiment une problématique qui est ciblée en mathématiques. Nous, on avait français et mathématiques, mais c'est vraiment quelque chose qui est rejoint ou en tout cas qui affecte davantage les élèves en mathématiques. Puis en français, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'anxiété de performance, mais ce n'est pas lié à leur rendement. C'est comme si ça ne leur fait pas perdre les moyens, leurs moyens, de la même façon du tout. Puis la dernière diapo que je voulais vous présenter, c'est juste quelques petites ressources qui sont disponibles, qui synthétisent certains éléments. Cette recherche-là dont je vous parle sur l'anxiété de performance en passage primaire ou secondaire, elle est résumée dans une petite séquence vidéo qu'on a faite. C'est une séquence d'animation qui dure à peu près 3 minutes, qui est vraiment chouette. Je vous ai mis le lien ici. Puis on a une chaîne YouTube de ma chaire de recherche nouvellement. Donc il y a trois séquences vidéo qu'on a préparées, mais on met aussi de temps en temps des petites choses. En tout cas, on se disait que ce serait intéressant puis plus vulgarisé comme ça. Puis je vous mets aussi un lien vers le site du Rire. En fait, c'est un petit article synthétisé, vulgarisé sur ces données-là. Voilà, merci. Je suis un peu de retour. Moi aussi, j'étais sur deux écrans pour faire la présentation en diaporama. Je fais un peu un parallèle entre nos deux premières questions. Est-ce qu'on peut, en fait, est-ce que l'anxiété de performance, ça se manifeste différemment chez les garçons et les filles? Un petit bout de la première question puis un petit bout de la deuxième question, je mets ça ensemble. Oui. En fait, si on reprend les données avec les moyens, les garçons et les filles, on a quand même vu, on peut retourner à l'arrière, dans le fond, c'est diapositive 2 du diaporama. On voit quand même que les filles ont vraiment de l'anxiété de performance à un niveau plus élevé. Donc, ça, c'est une évidence. Je veux dire, c'est comme si le volet le plus accru ou le plus sévère de l'anxiété de performance, il est plus présent chez les filles. Puis c'est peut-être ce qui fait qu'on associe cette problématique-là à une problématique de filles. L'autre chose que, je pense qu'il faut modérer ce propos-là dans la mesure où, chez les garçons, il y en a quand même beaucoup à un niveau moyen. Puis ça, c'était un peu une surprise pour nous. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de garçons qui en ont à un niveau moyen. Mais ensuite, c'est de voir qu'est-ce que ça a vraiment comme incidence, tout ça. Chez les garçons, ce qu'on va avoir tendance à voir, puis là, encore une fois, ça va être à confirmer avec nos données, mais nous, on anticipe que chez les garçons, il va y avoir beaucoup d'anxiété de performance avec le profil plus en évitement. Parce que, justement, il y a comme un croisement entre ce qui est socialement acceptable de dire, c'est-à-dire que l'anxiété est associée comme à quelque chose qu'une fille peut dire communément. Tu sais, « Ah, je suis vraiment stressée. » Mais chez un garçon, c'est comme, c'est moins admis que de dire ça. Puis d'ailleurs, on le voit avec les problématiques de santé mentale de façon générale. Chez les hommes, c'est vraiment un problème de les amener à l'identifier puis à avouer ces problématiques-là. Alors que, donc, on pense que c'est peut-être un petit peu sous-estimé, ces chiffres-là. Puis on peut donc imaginer qu'ils vont plutôt, plutôt que de tomber dans le perfectionnisme, vont plutôt faire justement de l'évitement. Un élément aussi qui me fait dire ça, c'est dans les centres de formation professionnelle, dans les cours à préliminance masculine. Donc, mettons qu'on pense à tout le volet construction, l'ébénisterie, tout ça. J'ai déjà donné des formations dans ces centres-là. Et les enseignants en parlent vraiment beaucoup. Ils disent que les hommes sont très, très anxieux de tout le volet évaluation. Puis très souvent, ils vont parler d'une expérience scolaire très négative. Ils vont dire à quel point ils trouvaient ça difficile. Mais c'était comme pas admis ou admissible, je dirais. Donc, tu sais, oui, on peut imaginer que ça passe à travers ça. L'autre chose que j'aimerais vous partager, c'est les résultats en lien avec, justement, les troubles du comportement. Quand on regarde les troubles de comportement extériorisés, qui est vraiment une problématique qui est davantage associée aux garçons qu'aux filles, en tout cas au secondaire, là, ce qu'on va voir, c'est souvent, comme je vous disais, trois à quatre gars pour une fille. Puis il y a certaines études qui ont commencé à faire des profils combinés. C'est-à-dire que plutôt que d'en regarder uniquement les troubles du comportement extériorisés, ils vont les regarder en même temps. Donc, intériorisés et extériorisés. Puis là, on regarde les profils des élèves. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que dans les profils avec troubles de comportement extériorisés après la dominance masculine, il y a aussi plus de comportements intériorisés, pardon, donc anxiété, dépression, que dans la population, on va dire, normale, que dans les profils normatifs. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Mais ça nous dit que probablement qu'une des façons que les gars trouvent pour exprimer leur anxiété, c'est à travers des comportements extériorisés. Opposition, délinquance, c'est tout ça. Fait que faire une réponse simple, je dirais, oui, c'est probablement qu'ils sont fait des moyennes, probablement que ça s'exprime différemment chez les garçons et les filles. Très intéressant. Je me permets de prendre une petite question du public. Ça, on se met en danger un petit peu. Alors, je l'affiche à l'écran. Madame Grenier qui nous pose la question, avez-vous vérifié le lien entre l'anxiété de performance? Ça a coupé un petit instant. Je vous ai manqué, mais j'ai lu la question et la conception qu'ont les élèves de la performance, c'est-à-dire s'ils trouvent ça important et s'ils la valorisent. J'imagine que c'est un peu le sens de la question. On ne l'a pas vérifié directement, mais on peut quand même dire que l'anxiété de performance, par définition, c'est quand même en lien avec le fait que l'évaluation est perçue comme étant importante. C'est un mal qui est associé à l'importance perçue. Donc, on peut imaginer que c'est le cas. Ce qu'on sait aussi, il y a quand même des études expérimentales qui ont montré que quand on place les élèves en situation plus antizogène, surtout dans des situations par exemple avec des tests standardisés, ça a été fait beaucoup aux États-Unis parce qu'ils ont une culture de tests standardisés qui est plus forte que chez nous. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des grands tests qui vont permettre ensuite de dire aux étudiants est-ce que vous êtes admis dans tel programme au cycle supérieur ou même pour rentrer à l'université. Ça permet d'avoir une standardisation nationale parce que c'est par état aux États-Unis. Ce que ça fait, c'est que dans ces situations super antizogènes-là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certains étudiants qui sous-performent par rapport à leur potentiel habituel et c'est comme un signe qu'il y a de l'accepter de performance parce qu'ils sont capables de bien performer ailleurs mais pas là. Intéressant. Est-ce que je me permets d'en prendre une deuxième? Certainement. C'est notre dernier épisode de la saison. Alors, je l'affiche. Donc, les élèves qui ont de l'anxiété de performance sans en être conscient, conscient, peuvent avoir des comportements d'évitement et être susceptibles de décrocher. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre un peu dans le cadre de l'anxiété? Dans le fond, on va dire j'aime pas l'école, j'aime pas les examens, c'est pas fait pour moi. Mais finalement, tous les comportements d'évitement sont, Mme Gouillet a bien raison, sont très souvent inconscients. Les jeunes, quand on leur exprime, quand on les met devant cette évidence que finalement, bon, mais là, ils ont pas vraiment beaucoup étudié, ils sont pas vraiment démenés à la tâche, ils ont pas fait beaucoup d'efforts, ils se rendent pas nécessairement compte, ils disent non, je fais des efforts, j'essaie, mais ils se rendent pas compte que dans le fond, ils sont très fragiles, tu sais, parce que l'effort, pour faire de l'effort, il faut après ça être capable de se dire oui, je me suis vraiment investi, si je réussis pas bien, ça doit être parce que moi j'ai un problème, ça doit être parce que moi je suis pas bon, donc faire des efforts pis accepter que peut-être qu'on va avoir un échec ou en tout cas un résultat décevant en lien avec ça, c'est plus difficile pour l'égo que de dire, ben j'ai rien fait, j'ai pas étudié, pis, tu sais, par exemple, un événement du secondaire, combien de fois on entend, hey, j'ai presque pas étudié pis j'ai 70, tu sais, plutôt que de dire, j'ai tout donné ce que j'avais pis j'ai eu 80, tu sais, de dire, ben je m'en lave les mains pis je me désengage donc de ça, pis bien sûr que tous ces comportements-là sont de meilleurs prédiciteurs du décrochage que l'effort. Tout à fait. J'enchaîne, alors, je ramène ça un peu à l'école, pis je nous permets d'être critique, donc, comment l'école, à travers son contexte et les valeurs qu'elle promeut, comment cette école-là peut contribuer à alimenter ou réduire l'anxiété de performance? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que vraiment souvent, on entend parler d'anxiété, de stress, d'anxiété de performance, pis on va beaucoup se tourner vers les stratégies individuelles, tu sais, qui sont proposées aux jeunes, pis évidemment que ce sont de bonnes stratégies, pis bien sûr que ça donne du contrôle, pis c'est une bonne idée de le faire, mais je pense qu'il y a aussi de bonnes questions à se poser comme société sur notre système d'éducation, sur les valeurs qu'on promeut, pis sur les pratiques, tu sais, qu'on veut mettre en oeuvre en classe. Si je commence par le système de façon plus générale, on l'a bien vu, dans les dernières années, il y a eu comme un changement de paradigme, tu sais, dans la mesure où on est passé d'un système plus traditionnel, un système plus orienté vers les intérêts des jeunes, vers les projets. On a beaucoup entendu parler de ça avec la réforme des années 2000. Tu sais, la notion de projet, on ne veut pas dire que ça prend toute la place, mais ça a quand même travaillé l'imaginaire dans la mesure où, tu sais, ce qu'on veut, c'est rendre ce signifiant. On veut que les élèves apprennent dans un contexte signifiant qui va leur parler, mais à la fois, on continue d'évaluer de façon excessivement traditionnelle. La méthode d'évaluation numéro un, ça reste l'examen, pis la source d'évaluation qui va le plus compter pour, par exemple, l'admission au cégep, c'est la réussite aux examens du ministère, donc aux épreuves ministérielles. Ce sont des examens qui sont réalisés dans un cadre extrêmement normatif, très rigoureux, avec plusieurs éléments ou caractéristiques qui peuvent susciter de l'anxiété de performance. Si on pense à la valeur de ces épreuves-là, à la fin du secondaire, c'est 50 % de la note. Donc, tu sais, en quatrième secondaire, je pense que c'est l'épreuve de science qui vaut pour 50 % de la note pour un élève, pour un jeune de 15-16 ans qui se dit, bon, ben là, je joue mon avenir. On a tout ce qu'il faut pour susciter l'anxiété de performance. Pis paradoxalement, et c'est là pour moi le plus gros paradoxe, c'est qu'en retirant toutes les pratiques pédagogiques plus traditionnelles au profit, je suis vraiment heureuse de ça, mais au profit de tous ces projets-là, on prépare moins les élèves à ces épreuves-là. Donc, il y a comme deux problèmes, le premier problème, c'est en soi, est-ce que c'est la bonne façon d'évaluer? Parce que justement, quand on crée des situations où il y a beaucoup d'anxiété de performance, qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer? La capacité du jeune à gérer son stress ou vraiment sa capacité de mobiliser la ressource, sa compétence, dans le fond, au moment opportun? Fait que toute cette question-là, puis en parallèle, il y a toute la préparation en lien avec ça. Parce que la gestion du stress, puis la gestion de son anxiété de performance, puis toute son anticipation, puis sa cognition, ça s'apprend aussi. Puis, un des ingrédients pour prévenir l'anxiété de performance, c'est la pratique. c'est que la situation soit plus nouvelle, qu'on la connaisse. Donc là, tu sais, il y a comme, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire. J'ai aussi envie de, moi j'ai aussi envie de parler des enseignants, dans la mesure où, outre leur pratique d'évaluation, on sait aussi que la structure de classe, c'est tout le climat qu'ils vont mettre en oeuvre. Ça aussi, ça peut vraiment beaucoup jouer sur l'anxiété de performance des jeunes. Il y a des enseignants qui vont vraiment avoir l'art de, dans le fond, proposer un climat qui est vraiment orienté vers l'apprentissage davantage. Puis il y en a d'autres qui vont avoir tendance à mettre les jeunes en compétition. Ça, on le sait que mettre les jeunes en compétition, tu sais, c'est quelque chose qui au final, au final, va avoir comme des effets à moyen, à long terme, moins, tu sais, plus défavorables. Sauf que dans certains milieux, je pense que les parents le demandent. L'enseignant se dit que ça va être un moteur et ça va stimuler certains jeunes. Donc, c'est pas nécessairement la mauvaise foi, mais on sait que le fait d'avoir des pratiques comme celle-là, c'est pas favorable, en tout cas, pas à moyen, long terme. Sur le coup, par contre, ça peut avoir l'air de, tu sais, les jeunes vont se mobiliser, c'est juste qu'il n'y aura pas une bonne rétention. Puis surtout, toutes les craintes, l'anxiété de performance, tout ça, 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 ça va jouer. Très intéressant. C'est un peu comme dire, on va jouer une partie de hockey, mais on ne comptera pas les points. Ça enlève quelque chose en même temps pour permettre à tous de se développer. si je prends l'analyse du hockey, si on veut tous se développer en hockey, à partir du moment où on rend ça hyper compétitif, ceux qui ont un talent naturel ou qui performent bien, ça va bien, mais les autres qui ont à se développer, disons qu'ils vont peut-être avoir tendance à se refermer un peu. C'est la même chose qu'on vit dans le milieu scolaire. Tout à fait d'accord. C'est intéressant, l'exemple du hockey, parce que j'ai quand même, moi, l'impression que si on faisait au football américain, c'est une seule partie qui compte au hockey, ça va être 4 de 7. On va quand même réduire et on va laisser la place à la réelle habileté. On va échelonner, oui. C'est un peu ça le parallèle que je ferais avec les épreuves du ministère, c'est-à-dire que de mettre, dans le fond, toute la valeur à une seule épreuve, ça, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Puis l'autre chose, c'est que si on veut créer des citoyens qui sont, par exemple, coopératifs, qui ont un esprit critique, qui sont capables de travailler en équipe dans les industries, ça fait partie des compétences professionnelles qu'on souhaite dans nos jeunes développes. Puis tout l'effort qui a été fait pour justement mettre le projet, puis l'intérêt des élèves au cœur de notre projet pédagogique, c'était un peu ça l'idée derrière. C'était de dire, bien, c'est ce qu'on veut développer. Ensuite, est-ce que l'examen traditionnel avec les balises qu'on connaît est un bon moyen d'évaluer ça et de développer ça? Je pense que c'est un peu ça la question à se poser. Il y a plusieurs façons, finalement, d'évaluer. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on comprenne que l'évaluation n'a pas de valeur. Au contraire, l'évaluation est quand même, l'évaluation est essentielle. En fait, la rétroaction est essentielle. Il faut être capable, puis ça, on le sait, il y a plein d'études qui ont démontré ça, la valeur ajoutée d'une rétroaction. Puis quand l'évaluation sert à ce motif-là réellement, puis permet vraiment d'indiquer des faiblesses, c'est essentiel pour l'apprentissage. On ne peut pas apprendre sans ça. Il ne faut pas oublier ça. Absolument. Je me permets de prendre une question du public. On vit dangereusement. Une question de Mme Bessner. Alors, quel conseil donner aux parents de l'élève qui souffre d'anxiété de performance? Oui, ça, c'est une grande problématique parce qu'évidemment, comme parents, on se sent vraiment démuni face à ça. Puis je pense qu'on voit son jeune, puis on dit, bon, que faire avec tout ça? Bien, la première chose que je suggérer, c'est de démystifier un peu d'où vient cette anxiété-là puis quels sont les enjeux en lien avec ça. Parce que ce qui est complexe avec l'anxiété de performance, c'est que justement, chez certains jeunes, ça va devenir un moteur vers le perfectionnisme puis même le jeune lui-même, tu sais, ça le ressource là, tu sais, il va se sentir bien dans ça parce qu'à travers le perfectionnisme puis à travers la performance, il va se sentir valorisé. Donc, d'être capable de démystifier ça, c'est vraiment, c'est vraiment super important pour redonner de la valeur à la personne, dans le fond, au-delà de sa performance. Parce qu'on vit dans une société et là, c'est pas moi qui le dis, là, il y a une très, très belle méta-analyse qui a été faite sur la question, là, en lien avec le perfectionnisme à travers le temps et à travers les pays et qui mentionne qu'il y a vraiment une augmentation de cette perception-là collective que, dans le fond, notre performance va définir qui on est. On vit dans une société qu'on va appeler, que les auteurs appellent la méritocratie. C'est-à-dire que si on réussit bien puis qu'on réussit à bien performer à l'école puis ensuite avoir une bonne carrière, bien, ça va faire de nous d'êtres humains qui valons plus que d'autres. Voyez-vous un peu, il y a tellement de valeurs accordées à la performance, mais c'est comme si on oublie les valeurs fondamentales aussi, qui sont comme le respect, l'égalité entre les aides humains qui, à un moment donné, l'idée, c'est souvent d'essayer de trouver sa voie. Mais pour le parent, je dirais aussi toutes les stratégies de déconstruction cognitive, d'être capable de se remettre, réinterpréter ses conditions parce que l'anxiété vient avec un coût psychologique important. Souvent, ensuite, le jeûne se dévalue et c'est là que ça devient vraiment problématique. On sait aussi qu'il y a toutes les techniques de respiration, le sport est extrêmement efficace. Donc, il y a tout ça qui peut être fait. Je pense qu'il faut ratifier vraiment l'âge et il ne faut aussi pas avoir peur d'amener son jeune pour consulter. La capacité à demander de l'aide et à apprendre dans le fond comme il faut comment gérer son anxiété dès le jeune âge, c'est ça qui est un des meilleurs prédicteurs du bien-être ensuite à l'âge adulte. Oui, effectivement. Je fais le lien avec l'aspect performance. Est-ce que le marché scolaire, je vais l'appeler comme ça, le marché scolaire actuel, est-ce qu'il n'y a pas un rôle dans l'anxiété de performance des jeunes actuellement? Est-ce qu'on ne s'est pas piégé un petit peu nous autres même dans le système scolaire? La la, c'est quand même une grosse question, le marché scolaire. Et là, on parle bien du marché pour entrer à l'école secondaire notamment parce que c'est là où il y a vraiment un gros marché scolaire au Québec, contrairement à ailleurs. Tu sais, il faut quand même savoir que le privé, dans le fond, la place du privé a augmenté à travers le temps depuis les années 80. Puis là, aujourd'hui, ça va atteindre 25-27 % des jeunes qui vont aller dans une école privée. Puis la grosse, en fait, je dirais que ce qui frappe dans tout ça, c'est que le milieu public pour répondre à cette, un petit peu à cette réalité-là parce que le milieu public finalement perdait beaucoup de très bons éléments, de très bons élèves. Donc, pour essayer de pallier cette situation-là, le milieu public a proposé des programmes, des programmes sélectifs. Donc, c'est très difficile. J'ai regardé tout récemment quelles étaient les statistiques officielles en lien avec ça. C'est pas possible d'avoir comme un chiffre exact, mais ce qu'on peut dire, c'est, tu sais, déjà, il y a presque 50 000 élèves qui prennent le programme d'études internationales, mais ce qui est difficile, pourquoi on a la difficulté à avoir les statistiques officielles, c'est que ces programmes-là sont offerts parfois dans le privé, parfois dans le public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans certains milieux, en tout cas, il y a certaines commissions scolaires, notamment dans le coin de Québec et dans le coin de Montréal, où il y a plus que 40 % des jeunes qui vont opter vers le privé ou des programmes sélectifs. Donc, bien sûr que ce marché-là oriente, dans le fond, les jeunes vers la performance et je dirais l'aspect permissieux de tout ça, c'est que vient avec le marché scolaire tout ce palmarès des écoles qui a eu tendance donc à hiérarchiser les écoles selon le classement des élèves, notamment aux épreuves du ministère. En fait, je pense que trois critères sur quatre sont en lien avec le rendement. C'est genre le rendement des élèves au bulletin, la persévérance scolaire, puis le rendement aux épreuves standardisées donc du ministère. Et ça, qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie le message que la meilleure école est celle où les élèves performent le mieux. Il n'y a aucun critère sur le bien-être psychologique des jeunes. Il n'y a aucun critère sur le soutien psychologique en général offert. L'offre de diversité ou la diversification de l'offre en lien avec les intérêts des jeunes n'est pas non plus là. La motivation scolaire n'est pas là. Donc là, j'ai nommé quelques variables mais on peut imaginer que les parents seraient très heureux de savoir ça puis les enfants seraient très heureux de savoir que dans leur école voici ce qui est offert. En tout cas, minimalement dans le palmarès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas accès dans la mesure où on peut aller visiter l'école. Il y a quand même certains moyens d'avoir d'autres informations que le palmarès mais minimalement ce palmarès-là qui envoie le message que la meilleure école c'est celle qui se classe le mieux fait fi à mon sens de beaucoup d'indicateurs qui sont vraiment importants. Puis là, dans le fond, votre question, c'est est-ce qu'on a créé une société de performance? Bien, je pense que oui avec ça. Puis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que là, les parents qui... qui sont vraiment qui sont vraiment d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501